Parti pour le groupe 1, Qatar, Total Arabian, Trophy des Juments, des Pouliches de 4 ans sur 2 km qui s'élancent à l'instant avec le numéro 6, Labois, qui est bien parti. Bien parti également le 9, Mira de Monlo qui vient à son extérieur avec le numéro 8, Mirzan, Kazakh Blanche qui se rapproche en dehors, accompagné par le numéro 10, Samima et par le 4, Tjenka des Forges, une Kazakh bleue à étoile qui maintenant vient se placer dans le sillage des premiers. On retrouve pour l'instant au centre le 7, Chagra de Gosse qui vient avec le numéro 3, Alanga qui est pour l'instant à l'arrière. On retrouve également le numéro 13, Cassioun qui est en position d'attente avec la favorite, le numéro 5, Phare, Kazakh Grise qui est en avant-dernière position. Derrière le petit bois, Samima a pris le meilleur, tête et corde, elle est un peu à lente avec Tjenka des Forges, numéro 4 à son extérieur, côté corde, Labois, Kazakh Adami bleu et blanc. A l'extérieur le 8, Mirzan, Kazakh Blanche qui est à la hauteur de Mira de Monlo et Christophe Soumillon avec un peu plus loin pour aborder bientôt la descente, le 3, Alanga, Kazakh bleu avec des œillères bleues, suivie par la casa grise de Phare, le numéro 5. A son intérieur vient Vétlana de Faust, le numéro 11 avec côté corde un peu plus loin, Vahina du Loup qui est au côté de là, ce victoire de Carrère avec également Chagra de Gosse et au dernier rang le 13, Cassioun. Avec le numéro 10, Samima qui a toujours le meilleur, dans son extérieur vient le numéro 8, Mirzam, alors qu'en dehors se rapproche maintenant le numéro 3, Alanga qui porte les œillères bleues. On retrouve également tout près, galopant à la corde, le numéro 6, Labois, accompagné par le numéro 9, Mira de Monlo, Kazakh, jaune, toque rouge qui est en 6, 7ème position. Côté corde, il y a le numéro 2, Chahara qui vient avec le numéro 11, Feta de Faust qui galope maintenant à son extérieur qui porte les œillères. On retrouve également le numéro 12, Vahina du Loup qui vient notamment devant le 7, Chagra de Gosse et en dernière position le numéro 13, Cassioun. Entrée de la dernière ligne droite, elles sont groupées avec Samima, aux côtés de Mirzam, avec à l'extérieur le numéro 3, Alanga, le numéro 4, Jinka de Forge et très sollicité. A l'extérieur, Mira de Monlo en rouge et orange, tente de venir avec un peu plus loin le numéro 5, Phare, avec côté corde, Charara qui progresse un peu avec tout à l'extérieur, Phare qui est suivi par Chagra de Gosse. Mais c'est toujours le 10, Samima qui est le meilleur, à taura de 100 mètres du but. Oui, Samima qui tente maintenant de repartir, mais maintenant attaqué par les représentants de Julian Smart avec le 4, Jinka de Forge et le numéro 3, Alanga, qui viennent de plus en plus vite comme Phare maintenant, qui termine extrêmement fort complètement à l'extérieur. Samima qui a l'avantage devant Jinka de Forge, Samima qui s'impose, Jinka de Forge, deuxième Phare, le numéro 5, va prendre la troisième place. Bien surprise à l'arrivée de ce Qatar Total Arabian Trophy des Juments avec la victoire du numéro 10, Samima a confié à Adrie de Brise qui triomphe ici à la cote de 19 contre 1. Deuxième place pour le numéro 4, Jinka de Forge pour l'entraînement de Julian Smart et la troisième place seulement, j'ai envie de dire, pour celle qui était la favorite de cette épreuve, le numéro 5, Phare, au dépend du numéro 9, Mira de Monlo. Voilà donc pour cette arrivée, on peut dire surprise, notamment en ce qui concerne la victoire de ce groupe 1 réservé aux Arabes purs, Sébastien.